Un président qui pouponne, c'est très bientôt à l'Elysée. Mais l'arrivée du bébé présidentiel sera plutôt une affaire intime qu'un événement public. C'est en tout cas ce que souhaitent ses parents Nicolas Sarkozy et sa femme Carla Bruni. Après un début de relation très médiatisé, fin 2007, que les Français n'avaient pas apprécié, la naissance du bébé sera plus discrète et c'est tout juste si le pays se sent concerné. Peut-être une certaine sympathie peut-être, un côté papa qu'on ne retrouvait peut-être pas avant, qu'on va retrouver maintenant. On s'en fout et puis en plus c'est un peu calculé juste avant les élections. Je pense que ça l'apaiserait plus, il comprendrait plus par exemple acheter les lingettes et les couches. Qui n'oublie pas le plus important, qui fasse son taf comme nous on le fait. Le petit ou la petite Sarkozy sera le quatrième enfant du président et le deuxième de sa femme. Il s'agit d'un événement inédit sous la Vème République, aucun président en exercice ne devenant père pendant son mandat. Mais a priori, à sept mois de l'élection présidentielle, cela ne devrait avoir aucun impact sur la popularité chancelante du chef de l'Etat. Il souffre d'un triple discrédit, un discrédit économique et social, un discrédit politique, un discrédit moral à cause des affaires. Et donc la naissance d'un bébé dans ce contexte-là est très insuffisante pour redorer son blason auprès de l'opinion. Au Royaume-Uni par exemple, David Cameron comme Tony Blair ont présenté leur bébé devant les photographes du pays. Mais ces heureux événements, très privés, n'ont pas directement influencé les votes. En 2010, pour l'élection au Royaume-Uni, c'était l'élection la plus présidentielle qu'on ait jamais eue. Mais rien ne montre dans les sondages de l'époque que le fait d'avoir un bébé ait influencé les votes. Cela n'a rien changé pour Tony Blair, cela n'a rien changé pour David Cameron, cela n'a rien changé pour Ed Miliband. Au mieux, les analystes attendent un petit rebond de sympathie dans l'opinion publique qui durerait une semaine maximum. A la veille d'une campagne présidentielle émaillée d'affaires touchant l'Elysée, le bébé n'arrivera donc pas à éclipser les obligations de son papa. Merci d'avoir regardé cette vidéo !